Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et bienvenue à la soirée des Mustangs. Nous sommes le 14 février 2016, jour de la Saint-Valentin. Bienvenue à l'aréna de Vaudreuil-Dorion. Ce soir, ce sont les Rangers de Montréal-Est qui rendent visite aux Mustangs. Mon nom est Stéphane Plante et il me fait plaisir encore une fois cette semaine d'être avec vous ce soir pour vous décrire ce match. Les Mustangs n'ont pas connu la victoire lors de leurs deux derniers matchs. Ils sauront-ils retomber sur leurs pattes ce soir, c'est ce que nous verrons. Mais plus tôt, allons rejoindre Léa-Pitre-Gaspari qui s'entretient avec de jeunes supporters. Bonjour! 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 Vous s'appelez comment? Chris et Mathieu. Vous venez d'où? Vaudreuil. Vaudreuil. Vous êtes venu encourager quelle équipe, les Mustangs, j'espère? Oui. Oui, les Mustangs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une bonne chance de gagner? Ah oui! Oui, parce que je ne connais pas l'autre équipe, mais je pense qu'ils vont gagner parce que cette année, ils ont vraiment eu des bonnes performances. Je sais que vous, vous jouez au hockey. Pour quelle équipe? Les Titans de Vaudrey-Dorion. Les Zegs de Trois-Lacs, Bantan-Ducé. Merci beaucoup, bonne game! Veuillez prendre note que vous pouvez voir ou revoir les matchs des Mustangs sur le site www.cissure.tv. Également, les lundis à 19h30, sur les zones de CJVD, 100,1 FM, la Voie française du sud-ouest de Montréal, nos matchs y sont diffusés. Un peu plus tôt cette semaine, les Mustangs recevaient la visite du Fort de Chambly. Ça s'est passé vendredi. Ils ont subi la défaite 4 à 3. Les Rangers, quant à eux, n'ont pas gagné à leurs deux derniers matchs. C'est donc deux équipes qui ont tout approuvé, qui s'affrontent ce soir. De la part de toute l'équipe de C'est sur la télé, je vous souhaite une excellente soirée. La rondelle est en jeu. Remportée par les Mustangs, la rouche en défensive passe à son coéquipier, quitte la zone. En territoire central, je choisis de rejeter la rondelle au fond du territoire des Rangers, cueillie par le gardien de ceux-ci qui rejettent dans le coin. La rondelle maintenant fait le tour de la glace, toujours en territoire des Rangers, qui quittent maintenant leur territoire. Échappe la rondelle en zone centrale, glissera jusque dans le coin, en territoire des Mustangs, repris par les locaux. Rondelle qui est renvoyée chez les adversaires. On procède à des changements de trio du côté des Mustangs, alors que Nicolas Jones gagne sa vente. Afin de mettre de la pression, la rondelle qui est rejetée en territoire central, puis ramassée par la défensive des Mustangs. La rouche passe à son coéquipier, dégagement en zone centrale. Ça ira jusque dans le territoire des Rangers, qui à leur tour rejettent en territoire des Mustangs. Aucune des deux équipes jusqu'à présent n'installe une attaque vraiment convaincante, alors qu'on s'échange la rondelle d'une part et d'autre. Les Rangers maintenant qui s'échangent dans leur propre territoire. Le long de la bande, on bagarre maintenant, repris par les Mustangs. Mustangs s'avancent près du gardien. Un tir qui va dévier sur le filet protecteur, alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien les Rangers. En ce début de première période, la marque est de 0 à 0. Les Rangers s'emparent du disque, foncent en territoire des Mustangs, rejettent jusqu'au gardien. Bélanger-Hudon qui rejette dans le coin de la patine. Alors que les Rangers se battent pour conserver le contrôle du disque, rondelle rejetée dans le coin. Et c'est repris par les Mustangs dans leur territoire, rejetant le long de la bande. Et puis la longue passe transversale. C'est Samson qui prend le contrôle du disque et se fait ravir la rondelle en territoire des Rangers, puis jeté au sol, l'armée de siffle. On va accorder une pénalité aux Rangers pour avoir fait trébucher Samson lorsqu'il s'avançait à l'attaque. La pénalité, c'est plutôt pour avoir accroché quand même un deux minutes de supériorité numérique pour les Mustangs qui gagnent la mise en jeu en territoire adverse. S'échange la rondelle à la ligne bleue, patient. On s'échange pour tenter de créer de l'espace. Une passe en zone dangereuse, un tir qui fond l'air alors que les Rangers rejettent le long de la bande, mais c'est intercepté à la ligne bleue par les Mustangs. Qui réussissent miraculeusement à conserver le disque et l'attaque vivante. La rouge s'avance. Une passe dans le coin. On renvoie la rondelle au défenseur à la ligne bleue. Une passe transversale à travers la défensive. Un tir, c'est bloqué, rejeté le long de la bande. Samson reprend le disque. Contourne la défensive. Passe transversale. Tire et compte! Les Mustangs ont réussi à profiter de cette supériorité numérique qui leur avait été donnée. Le but est accordé à Pierre-Luc Sanche sur une passe de Justin Samson et de Kevin Larouche. À 17 minutes 33 à faire en première période, les Mustangs qui s'inscrivent au tableau. La marque est de 1 à 0. On reprend en territoire central. La chapelle à la mise en jeu. Les Rangers qui connaissent beaucoup de difficultés cette saison alors que leur équipe est à l'avant-dernier rang de la ligue LHJQ. La mise en jeu est lancée, récupérée maintenant par les Rangers qui se faufilent le long de la rampe. Contourne le joueur des Mustangs et s'avance en zone des locaux. Un tir qui va dévier dans le filet protecteur. On va reprendre. 1 à 0, les Mustangs. Le disque est lancé. Rondelle qui va jusqu'à la défensive des Rangers qui rejette dans le territoire des Mustangs. Bataille dans le coin pour la rondelle. Le disque va sur la palette d'un joueur des Rangers qui tire. C'est directement dans le gant de Bélanger-Hudon qui maîtrise. Le jeu n'ira pas plus loin. On va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. Mise en jeu remportée par les Mustangs. Envoyé derrière le filet du gardien. Les joueurs s'échangent et quittent leur territoire. Intercepté en zone centrale. Revirement, les Rangers tirent. Ça touche la baie vitrée. Renvoie devant le gardien. Mais Bélanger-Hudon fait l'arrêt. Trudeau maintenant renvoie la rondelle. à Nicolas Jones qui file avec le disque. Envoie un peu trop loin. C'est un dégagement qui sera refusé. On reprend en territoire de Vaudreuil-Dorion. On va chasser Martineau de la mise en jeu. C'est Nicolas Jones qui est venu effectuer la mise en jeu. Alors qu'on garde la rondelle dans le coin de la patinoire. Renvoyé le long de la bande. Belle mise en échec de la part des Mustangs. À l'endroit d'un joueur des Rangers. Alors que les Mustangs reprennent le contrôle du disque. Simpsons avancent rapidement en zone centrale. passe à Nicolas Jones qui rejette le long de la bande. Envoie dans le coin. Course pour la rondelle. Les Rangers sont là les premiers. L'arbitre siffle. Le jeu s'arrête. Finalement, il y a peut-être eu une confusion à l'entrée du territoire de Montréal-Est. On va donc reprendre à la ligne bleue. Une victoire des Mustangs ce soir leur permettrait de consolider leur deuxième position dans la division Alexandre Burrows. eux qui sont tout juste devant les nooks de Grimby. Alors, on reprend. Les Mustangs remportent la mise en jeu. Rondelle renvoyée au fond du territoire. The Rangers. Des Rangers. Rondelle qui fait le tour du territoire. On a du mal à s'en emparer. Les Rangers prennent le contrôle du disque. Ils l'envoient hors de leur territoire maintenant. Se porte à l'attaque. Un tir qui va échouer dans le coin de la glace. C'est récupéré par Pelletier qui renvoie le long de la bande. Les Mustangs, à nouveau, entrent en territoire adverse. Échappe la rondelle. Citeau entrée. Rondelle qui est maintenant dans le coin alors que l'on bataille pour elle. Récupérée par les Mustangs. Une passe dans les patins. Il ira l'autre côté de la ligne bleue. On va devoir faire vite pour récupérer la rondelle. C'est fait maintenant en territoire de Vaudreuil-Dorion. Une passe à la rouge qui repasse à celui qui lui avait fait la passe. Et on envoie la rondelle au fond du territoire des Rangers. Récupérée par le gardien. Les Rangers maintenant s'avancent. Il était attendu à la ligne bleue mais réussi à traverser tout de même. Échappe en zone centrale. C'est Roy qui envoie la rondelle à l'aveuglette. Rondelle renvoyée derrière le gardien des Rangers qui renvoie le long de la bande. Rondelle quitte le territoire. Récupérée par la défensive des Mustangs. En territoire central, Roy envoie le disque pour Mason qui renvoie à la défensive. Échappe la rondelle en zone centrale. Et Rangers qui renvoie tout bonnement dans le territoire de Vaudreuil-Dorion. Le blanc. Derrière le filet, patient. Repère ses coéquipiers. Il fait la passe le long de la bande par la gauche. Mason maintenant en territoire adverse. Une passe qui fend l'air. Mais les Mustangs conservent le contrôle du disque. Derrière le gardien. On tente la passe devant mais il s'est envoyé plutôt le long de la rampe. et ils retournent dans le coin. Les Rangers renvoient la rondelle dans le coin. Finalement, restent immobiles entre les patins alors qu'on est quatre joueurs pour se la disputer. Et c'est finalement les Mustangs qui prennent le contrôle du disque. Le blanc à la ligne bleue tire. C'est bloqué, renvoyé le long de la bande. Une passe dans l'enclave qui est interceptée par les Rangers qui rapidement entre en territoire des Mustangs alors que c'était un contre un. mais échappe la rondelle si tôt entrée en territoire de Vaudreuil-Dorion. La rondelle en zone centrale est reprise par les Rangers. Une passe jusqu'à la ligne bleue des Mustangs qui est perdue. Les Mustangs qui renvoient en territoire des Rangers. C'est un dégagement qui est refusé. On va reprendre à la gauche le Bélanger-Hudon. Dans cette première période, il reste 13 minutes 26. La marque est de 1 à 0 pour les locaux. Remporté par les Mustangs, un tir qui a été bloqué en défensive. Les Rangers retraite en s'échangeant la rondelle. On fait une passe à la gauche mais c'est intercepté par les Mustangs qui à la défensive tentent d'installer le jeu. Une passe en zone centrale. C'est Trudeau qui traverse la ligne bleue et envoie un tir inoffensif en direction du gardien adverse. La rondelle saisie. On reprend à la droite du gardien des Rangers. La rondelle qui est disputée. Reprise maintenant par les Mustangs. La rouge qui perd au dépens des Rangers qui s'échange difficilement en territoire des Mustangs dans le coin. Très belle défense de la rouge qui passe maintenant à Trudeau. À la chapelle. À Nicolas Jones. Un tir, c'est bloqué, ça dévie sur le filet protecteur. On va reprendre tout près du gardien des Rangers. La marque est de 1 à 0 pour les Mustangs. C'est Sears à la mise en jeu. Remporté par les Rangers. Une longue passe, un dégagement qui sera refusé. Une première période qui a commencé timidement mais qui semble maintenant prendre sa vitesse de croisière. alors que les deux équipes se donnent à fond. Les Mustangs qui ont été opportunistes en profitant de la seule pénalité qui a été accordée jusqu'à maintenant dans ce match. Mise en jeu remportée par les Rangers. Contourne son filet ainsi qu'un joueur des Mustangs. Dégage le disque à la ligne bleue des Mustangs. Récupéré par les Rangers. Renvoie la rondelle au fond du territoire. Derrière le gardien. C'est Bélanger Hudon qui mobilise le disque et renvoie son joueur. Alors que les Mustangs se portent à l'attaque. Sanche envoie la rondelle près du gardien. Il n'y a pas de tir. Les Mustangs derrière le gardien envoient le disque dans le coin de la glace. Perdent le long de la bande et renvoient la rondelle derrière le gardien des Rangers. Alors que les visiteurs reprennent le contrôle du disque envoient la rondelle haut dans les airs. Rondelle qui a été trop haut. On va reprendre en territoire des Rangers. Ceux-ci remportent la mise en jeu. Envoient le long de la bande. C'est les Mustangs qui renvoient jusque dans l'autre coin. Toujours en territoire des Rangers. Et Montréal-Est quitte son territoire. A de la difficulté à s'avancer en zone centrale alors que les Mustangs sont imposants dans ce segment de patinoire. Et maintenant, c'est Martineau qui tente de contourner la défensive par le disque rondelle qui va jusque derrière le gardien des Rangers alors qu'il récupère le disque. Mais beau travail de Mason avec une mise en échec qui permet de récupérer la rondelle. Un tir sur le gardien bloqué alors que l'attaque des Mustangs se poursuit. Rondelle envoyée le long de la baie vitrée quittera finalement le territoire adverse. Belle défensive des Mustangs qui devait faire vite alors que les Rangers c'est à deux contre un. Les Mustangs qui réattaquent un tir qui va échouer dans le filet protecteur. On va reprendre à la ligne bleue de Montréal-Est alors que les Rangers remportent la mise en jeu et reculent profondément dans leur territoire. Il reste un petit peu plus de dix minutes à cette première période. La longue passe permettra une attaque des Rangers qui se faufilent derrière le filet de Bélanger-Hudon. Fait le tour de la glace mais n'a aucune opportunité de tir alors que les Mustangs la rougent plus précisément. S'emparent du disque et renvoient en territoire central. Rondelle qui est échappée. L'arbitre siffle. On a vu un geste répréhensible. Eh bien, les Mustangs très chanceux vont bénéficier d'un deuxième avantage numérique en cette première période alors qu'on va chasser un joueur des Rangers. Deux minutes pour avoir fait tribucher. L'action s'est passée en territoire des Mustangs alors que le joueur rouspète. Mais que voulez-vous? Les Mustangs vont donc avoir pour les deux prochaines minutes un homme de plus sur la glace. Il reste dix minutes douze à cette période. Les Rangers remportent la mise en jeu et envoient la rondelle hors du territoire. En zone centrale, les Mustangs se réorganisent. qui affouillent un peu avec la rondelle, ce qui laisse le temps aux Rangers de s'avancer et maintenant de prendre le disque. De se faufiler jusque derrière le gardien. Bélanger-Hudon mais les Mustangs sans mal reprennent le contrôle du disque. Une passe pour Roy un peu trop longue. Les Rangers reprennent le disque. Vouloir dégager, ça ira dans la foule. On va reprendre à la ligne bleue du territoire des Rangers. Alors que Roy remporte sa mise en jeu, la rouche prend son temps et entre en territoire adverse. Jusque dans le coin de la patinoire, remet derrière le gardien qui lui renvoie la rondelle aussitôt. La rouche à sa ligne bleue pour Samson. À la rouche, un tir! Les Mustangs récupèrent. Une passe dans l'enclave interceptée par les Rangers qui sortent le disque hors de leur zone alors que Samson reprend le contrôle du disque et renvoie en zone centrale. C'est Pierre-Luc Sanche maintenant, jongle avec le disque, tente la longue passe, c'est trop long. Les Rangers rejettent en territoire de Vaudreuil-Dorion alors qu'on procède à des changements de trio. Derrière leurs gardiens, les locaux s'échappent avec la rondelle. C'est Mason qui rapidement entre en territoire adverse, renvoie la rondelle au fond du territoire. rondelle qui est renvoyée à la ligne bleue interceptée par les Mustangs qui s'échangent, installe l'attaque, un tir, c'est bloqué. Alors qu'on récupère le disque derrière le filet, on tente une passe dans l'enclave, personne pour saisir. Rondelle qui va à la ligne bleue, on s'échange, c'était une passe rapide, c'est Mason qui s'en empare, remet à Leblanc, un tir bloqué en défensive, renvoyé en territoire de Vaudreuil-Dorion. Bélanger donc quitte son filet pour cueillir la rondelle et remet à sa défensive. Une passe à Leblanc, contourne le défenseur, il y aura hors-jeu sur la séquence alors que Trudeau était entré avant le disque. 8 minutes 16 à faire, la marque est toujours de 1 à 0 pour les Mustangs. Les Mustangs remportent, mais perdent le disque aussitôt, les Rangers reculent. Oh, un coup de bâton au visage d'un joueur des Rangers, l'arbitre a tout vu. On va chasser Mason 2 minutes pour bâton élevé. Les Mustangs qui pour une première fois dans ce match devront se défendre à court d'un homme, eux qui viennent tout juste de terminer une supériorité numérique. Là, on voit maintenant le descriptif Nicolas Mason chasser 2 minutes pour bâton élevé. Il reste 8 minutes 6. On va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. Remporté par les Rangers, un tir bloqué en défense. Rondelle renvoyée très loin en territoire des Rangers alors que le gardien intercepte le disque et réorganise l'attaque. En zone centrale, une passe qui permet une entrée en territoire des Mustangs alors que la rondelle est envoyée dans le coin de la patinoire alors que Bazinet s'interpose et bagarre bien le disque. Les Rangers toutefois le reprennent. Une passe dans l'enclave mais c'est les Mustangs qui s'emparent du disque et envoient la rondelle jusque dans le territoire des visiteurs. Sorti du gardien pour remettre à son joueur. Encore une fois, les Rangers devront réorganiser leur attaque. Entrez à nouveau en territoire des Mustangs. Bien accueillis par ceux-ci qui renvoient tout de suite le disque jusqu'au gardien adverse. Les Mustangs qui jusqu'à présent en infériorité numérique se défendent bravement. Les Rangers s'avancent à nouveau en territoire des Mustangs. Aussitôt entrés échappent le disque. À la ligne bleue, le défenseur tenta un tir mais c'est récupéré par les Mustangs qui à nouveau entre en territoire des Rangers et tirent. C'est bloqué par leur gardien. Les Rangers maintenant en territoire central s'avancent. Contourne le défenseur. Une passe qui longe la rampe c'est récupéré par les Mustangs puis bagarré maintenant en rondelle coincée entre les patins. Alors qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, sept joueurs d'impliqués pour essayer de sortir ce disque qui visiblement ne veut pas sortir. C'est tout à l'avantage des Mustangs qui coulent des secondes en cette infériorité numérique alors que les joueurs trébuchent et la rondelle sort allant jusqu'à la ligne rouge. Alors que les Rangers créent leur hors-jeu en tentant de revenir à la charge, on reprend à la ligne bleue du territoire des Mustangs. Les Mustangs prennent le contrôle du disque, rejettent la rondelle en zone centrale. Nous sommes maintenant de retour à cinq contre cinq alors que les Mustangs ont été infaillibles pendant l'infériorité numérique. Avec un peu plus de cinq minutes à jouer en cette première période, la marque est toujours de un à zéro. Les Mustangs derrière leur filet en contrôle du disque, on voit dans le coin belle pression des Rangers qui fait perdre le disque mais la rouge récupère le disque qui de son territoire remet à Samson qui tente une feinte en entrée de zone. Échappe le disque mais la rondelle est envoyée derrière le gardien des Rangers. C'est Trudeau qui tente de se démarquer mais perd le disque au départ des Rangers qui envoie le long de la bande. Un peu trop haut, ça touchera le filet protecteur. On va donc reprendre en territoire des Rangers. On procède à des changements de joueurs du côté des Mustangs ce qui retarde un peu la mise en jeu. Maintenant c'est fait, c'est Martineau qui s'avance et remporte la mise en jeu. Un tir de la défensive bloqué par les Rangers mais les Mustangs conservent le disque en voie dans le coin de la patinoire. Une passe dans l'enclave qui n'a pu être saisie, on renvoie la rondelle derrière le gardien. Une passe à la défensive, un tir c'est bloqué et les Rangers rejettent le disque via la bande. Elle ira jusqu'au fond du territoire des Mustangs. C'est bon pour un dégagement refusé, on va reprendre en territoire de Montréal-Est. La marque, 1 à 0 pour les locaux. Alexis Roy à la mise en jeu, remporte. Les Mustangs s'échangent en territoire adverse. Une belle mise en échec derrière le but permet de conserver le contrôle du disque. mais les Rangers reprennent le contrôle et s'en emparent. Territoire central. L'arbitif, on a fait obstruction à l'endroit d'un joueur des Mustangs. Les Rangers prêchent par l'indiscipline et vont donc donner un cadeau, une troisième supériorité numérique au Mustang en première période. C'est Mickaël Lafrance-Claire-Saint qui est chassé. Deux minutes pour avoir fait obstruction. Il reste 4 minutes 32 à faire en cette première période. On reprend en territoire des Rangers. Le disque est jeté, remporté par les Mustangs qui reculent à leur ligne bleue, s'échangent la rondelle. Maison passe dans le coin pour La Chapelle qui renvoie à sa ligne bleue. Et on rejette la rondelle jusque derrière le gardien des Rangers alors qu'un joueur adverse en empare et rejette le long de la bande. Mais les Mustangs conservent le disque dans le territoire adverse. Rangers à nouveau renvoie le long de la bande. C'est réussi. La rondelle quitte le territoire. Les Mustangs reprennent le contrôle mais doivent retraiter tout de même. C'est Mazon maintenant qui contourne la défensive et renvoie la rondelle au fond du territoire alors que les Rangers réussissent le dégagement qui ira jusqu'à Bélanger-Hudon qui sort de son filet pour immobiliser le disque et les Mustangs réorganisent leur attaque. On s'échange en territoire central. Le Blanc entre par la gauche, échappe la rondelle au profit d'un joueur des Rangers qui n'arrive toutefois pas à dégager le disque. Le Blanc, belle manœuvre, réussit à conserver le disque et envoie la rondelle à Trudeau derrière le but. Renvoie à la ligne bleue pour Mazon contourne le défenseur renvoie dans le coin à Mazon renvoie à la ligne bleue pour le Blanc qui rejette le long de la bande à Trudeau. L'arbitre siffle on a touché la rondelle plus haut que la hauteur permise. On va donc reprendre à la ligne bleue de Montréal-Est. La marque est toujours de 1 à 0 en faveur des Mustangs. Les Rangers dans le fond de leur territoire tentent un dégagement qui est intercepté par Samson à la ligne bleue qui renvoie dans le coin de la patinoire. Les Rangers tentent un autre dégagement encore une fois intercepté à la ligne bleue. Samson passe un tir c'est raté rondelle qui longe la bande récupérée par Samson permutation des défenseurs une passe transverse à la Sanche qui envoie directement derrière le gardien récupérée par Martineau qui renvoie à la ligne bleue. alors que Roy réussit à se défaire de sa couverture en voie à Martineau qui renvoie à Samson. Un tir c'est bloqué la rondelle échoue dans le coin. Les Rangers tentent un dégagement récupéré par Martineau. L'attaque des Mustangs se poursuit envoyée dans le coin. Sanche remet le long de la rampe. Beaucoup de passes en territoire adverse. Un tir qui va sur la baie vitrée puis un autre bloqué par le gardien. À nouveau dans le coin de la patinoire on remet devant le filet. Un tir c'est bloqué en défensive. Les Rangers reprennent le disque et envoient en zone centrale échappe le disque au profit des Mustangs. La rouche remet en zone centrale alors que les Rangers renvoient la rondelle tout au fond du territoire des Mustangs. Course pour la rondelle. Les Rangers qui s'imposent à l'attaque alors qu'on joue maintenant à 5 contre 5. La pénalité des Rangers étant terminée. Rondelle envoyée très haut dans les airs touchera le plafond. On reprend donc en territoire des Mustangs. Cire à la mise en jeu. Père, c'est les Rangers maintenant qui sont en contrôle du disque en territoire des Mustangs. Tente un pivot pour se défaire de sa couverture. Envoie le long de la rampe. C'est récupéré par les Mustangs. Une passe en zone centrale. Interceptée par les Rangers. Les Mustangs perdent le contrôle du disque et renvoient la rondelle au fond du territoire de Montréal-Est. Les Rangers envoient le long de la bande. C'est intercepté à la ligne bleue. Nous sommes toujours en territoire de Montréal-Est alors que le contrôle de la rondelle n'est pas évident. Maintenant, envoyé le long de la rampe récupéré par les Rangers. Et on rejette le long de la baie vitrée. C'est récupéré en défensive. Yves Pelletier qui s'avance. Échappe la rondelle à la ligne bleue. C'est récupéré par Jones qui franchit la ligne mais il y a hors-jeu. On reprend donc à l'entrée du territoire des Visiteurs. Mise en jeu remporté par les Rangers. On voit la rondelle en zone centrale récupérée par les Mustangs qui perdent la rondelle à leur tour maintenant dans le territoire des Rangers permettant l'attaque de ceux-ci. Le joueur des Mustangs se jette sur la patinoire pour intercepter la passe. Alors qu'on écoule la dernière minute de jeu, les Rangers s'installent à l'attaque. Un tir s'est raté derrière le gardien. Rondelle qui va jusque dans le coin de la patinoire récupérée par les Mustangs. On tente une passe le long de la baie vitrée mais ça va sortir de la surface de jeu. On va donc reprendre la mise en jeu à la ligne bleue. Les Rangers envoient directement dans le coin. C'est récupéré par la rouche. Une passe à Samson. Et c'est la longue passe ratée. Il ira jusqu'au fond du territoire des Rangers. C'est un dégagement refusé. On reprend le territoire des Mustangs. Les Rangers contournent le filet. Tentent de remettre devant. Personne pour saisir. Samson s'en parle du disque. On voit au centre permettant un tir et c'est Bélanger-Hudon qui vient faire l'arrêt et conserve son équipe dans le match alors qu'il restait une seconde à faire en cette première période. Une passe maladroite de Samson qui aurait pu être dangereuse. Mais les Mustangs qui s'en sortent bien. On retourne au vestiaire avec un avance de un point. Allons maintenant rejoindre Léa-Pitre-Gaspari qui s'entretient avec le numéro 24 des Mustangs. Alexandre Leblanc, bonjour. Bonjour. Donc vous avez pas mal dominé la période contre les Rangers et vous gagnez 1 à 0. Comment vous allez essayer de garder votre avance contre cette équipe qui joue pas mal physique? Bien, je pense de continuer à mettre des rondelles au but, continuer à être intense et se générer des contre-attaques et tout ça. Je pense mettre des poques au net surtout. Puis comment garder la discipline? Est-ce que ça va être difficile? Non, je pense qu'on est déjà une équipe très disciplinée puis je pense juste à être peut-être un peu plus physique puis ça va bien aller. Parfait, bonne chance. Merci. Une première période tout à l'avantage des Mustangs. Eux qui ont pris les devants 1 à 0 dans ce match. Au chapitre des tirs, c'est 9 pour les Mustangs, 3 pour les Rangers. On reprend Territoire central, mise en jeu remportée par les Rangers qui reculent au fond de leur territoire, s'échangent la rondelle. Une interception en zone centrale permet le contrôle du disque en faveur des Mustangs. Échappe en zone centrale, récupérée par les Rangers maintenant. Une attaque avortée renvoie la rondelle en zone centrale. Les Mustangs entrent en territoire adverse. C'est Détard qui tire, mais la rondelle va échouer dans le filet protecteur. On va reprendre en territoire des Rangers. Roi à la mise en jeu. C'est récupéré par les Rangers qui contournent leur filet et quittent leur territoire. Devant la défensive, des Mustangs choisissent de rejeter la rondelle jusque dans le coin. C'est la sortie de Bélanger-Hudon qui tente de remettre le disque et les Mustangs quittent leur territoire maintenant. C'est Nicolas Jones qui perd la rondelle en zone centrale alors que les Rangers la récupèrent et rejettent dans le coin. Mais ce sera sans danger alors que Simpson reprend le disque et envoie maintenant à Nicolas Jones qui, à nouveau, tente l'attaque, échappe la rondelle à l'entrée du territoire adverse. Les Mustangs conservent le disque et envoient dans l'enclave personne pour effectuer le tir alors que les Rangers rejettent le nom de la bande. Beaucoup trop loin, c'est un dégagement qui sera refusé. On reprend territoire de Montréal-Est. Seer à la mise en jeu, c'est remporté par les Rangers. On tente un dégagement en hauteur mais ça va toucher le plafond. On va donc reprendre aussitôt. Le jeu reprend territoire de Montréal-Est. Alors que l'attaque des Mustangs se poursuit un tir, c'est bloqué. Le jeu s'arrête. Dans ce début de première période, la marque est toujours de 1 à 0 pour les Mustangs. Mason à la mise en jeu. Les Rangers s'emparent du disque, reculent dans le coin de la patinoire. Une passe permettant la sortie de territoire. On rejette la rondelle jusqu'à Bélanger-Hudon qui envoie par derrière dans le coin de la patinoire. Les Mustangs reprennent le contrôle du disque échappent en zone centrale puis reprennent Mason entre en territoire adverse. Tante la passe à Boudreau qui fait une chute et fonce tête première dans la bande. C'est récupéré par les Rangers. Perde aussitôt au dépens les Mustangs renvoie le long de la bande. La roche remet pour Samson. Rondelle dans l'autre coin récupéré par les Rangers. Un dégagement en hauteur. C'est récupéré par les Mustangs. Puis Rondelle envoyée en territoire central. Rangers prennent le disque recule pour se permettre d'avoir de l'espace puis se porte à nouveau à l'attaque. Un tir s'est bloqué échoué dans le coin de la patinoire alors que les Rangers ont une attaque complètement désorganisée. Les Mustangs reprennent le contrôle du disque. C'est la chapelle qui contourne la défensive et entre en territoire des Rangers. Remet aussitôt un tir bloqué par le gardien adverse. On va reprendre à la droite de celui-ci. 1 à 0 pour les Mustangs 17 minutes 15 à faire en deuxième. On va chasser du centre le joueur des Rangers et le disque est jeté. Trudeau passe derrière le filet pour détort à Trudeau. Échappe c'est repris par les Rangers rejetant le long de la bande récupéré par le défenseur des Mustangs qui tente de relancer l'attaque mais repris par les défenseurs des Rangers. La longue passe c'est un dégagement qui ira jusqu'au gardien des Mustangs qui a bien failli être surpris par les Rangers alors que la chapelle passe à Trudeau entrée en territoire adverse passe à la défensive un tir qui va échouer derrière le gardien des Rangers. On tente de remettre devant personne pour saisir que les Rangers qui reprennent le contrôle du disque et se portent à nouveau à l'attaque échappent à la ligne bleue des Mustangs. Les Rangers à nouveau franchissent la ligne bleue un tir directement sur Bélanger-Hudon qui fait l'arrêt et immobilise le disque. 16 minutes 28 à faire toujours 1-0 pour les Mustangs. La rouge prend le contrôle du disque l'arbitre siffle On a touché plus haut que la hauteur permise. On va donc reprendre aussitôt en territoire des Mustangs avec les mêmes hommes en présence. La rondelle est lancée récupérée par les Rangers. Tente de s'avancer vers le gardien et c'était difficile la rondelle qui va jusque dans le coin de la patinoire. On siffle à nouveau. On a vu une pénalité cette fois. C'est un joueur des Mustangs qui sera chassé. Il s'agit de Samson. Deux minutes pour avoir fait sauter les patins d'un joueur des Rangers. Pour la première fois en cette deuxième période, une pénalité est accordée. C'est les Mustangs qui sont pris en défaut. Eux qui ont cette saison une très bonne fiche en infériorité numérique. C'est Martineau à la mise en jeu. Le disque est jeté. Récupéré par les Mustangs, un dégagement en hauteur intercepté à la ligne bleue par les Rangers qui renvoient le long de la rampe. Bagarre pour la rondelle. Les Rangers reprennent le disque dans le coin de la patinoire maintenant. La rouge bataille bien mais le disque toujours en position des Rangers. Une passe dans l'enclave. Un tir et le but. Les Rangers qui en supériorité numérique égalisent la marque. C'est maintenant 1 à 1. Le but marqué par Jacob Jacques, son septième de la saison. La bonne nouvelle là-dedans est que la pénalité est terminée. On va revenir à 5 contre 5. On reprend en territoire central. Mise en jeu remportée par les Mustangs. Pelletier recule dans son territoire. Suivi de près par un joueur des Rangers. On quitte le territoire local pour se porter à l'attaque. Un tir sur le gardien. C'est bloqué. Les Rangers reprennent le disque. Échappent le disque en sortie de territoire mais le reprennent aussitôt. La longue passe. La sortie réussie cette fois. Entrée en territoire des locaux. Un tir voilé qui rate le filet. Il va échouer derrière le gardien et on renvoie le long de la bande alors que l'attaque des Rangers se poursuit. Échappe le disque. C'est bataillé en fait dans le coin et les Mustangs rejettent le long de la bande maintenant récupérée par les Rangers. Toujours en territoire de Vaudreuil-Dorion. On s'avance près du gardien. Tente de le contourner. Une passe par derrière. La longue passe à la ligne bleue. C'était trop long. On a eu du mal à saisir le disque du côté des Rangers. Un tir bloqué par la défensive des Mustangs et la rondelle quitte le territoire maintenant alors que les Mustangs rejettent tout bonnement en territoire des Rangers pour effectuer quelques changements. La longue passe. Les Rangers reviennent à la charge et non, la longue passe ira beaucoup trop loin. C'est un dégagement qui sera refusé. 14 minutes 40 à faire en cette deuxième période. La marque est de 1 à 1. Le jeu reprend en territoire de Montréal-Est. Les Rangers perdent le disque en zone centrale. Les Mustangs rejettent aussitôt derrière le gardien qui a effectué la sortie pour renvoyer le long de la bande. Rondelle qui revient jusqu'en territoire des Mustangs alors que les Rangers ne peuvent entrer en territoire puisqu'il y avait un joueur à eux dans le territoire. Maintenant, les Mustangs ont rejeté le disque jusqu'en territoire des Rangers. Le blanc bagarre derrière le filet. Rondelle renvoyée le long de la bande. C'est récupéré par les Mustangs. On tente à l'aveuglette un tir qui va échouer dans le coin de la patinoire. Une passe ratée, récupérée par les Rangers. Quitte leur territoire. Une passe en zone centrale. C'est échappé. L'arbitre siffle, il y a hors-jeu. On va reprendre à l'entrée du territoire des Mustangs. 13 minutes 52 à faire. C'est l'égalité 1 à 1. Mise en jeu remportée par les Rangers. Un dégagement le long de la bande jusque derrière le gardien des locaux. Les Rangers, premiers sur la rondelle, ont du mal toutefois à installer l'attaque. Une passe devant le gardien. C'est bloqué par la jambière de Bélanger-Hudon. Les Mustangs rejettent le disque jusqu'en territoire adverse. Les récupèrent maintenant en zone centrale. Les Mustangs toujours en contrôle du disque. Un tir bloqué par le gardien. Ça n'ira pas plus loin. On va reprendre en territoire de Montréal-Est. La Chapelle à la mise en jeu. Remporte. Trudeau tente de se défaire de sa couverture. Dans le coin de la patinoire, un pivot envoie à Pelletier le long de la ligne bleue qui est projeté sur le sol, mais conserve le contrôle du disque. Pelletier à nouveau chute alors que les Rangers rejettent le long de la bande et se portent maintenant à l'attaque à 2 contre 1. La passe transversale. Ne peut tirer. Rondelle qui va toutefois jusqu'au gardien. C'est bloqué puis récupéré par les Rangers. Passent à la ligne bleue. Un tir. Le retour et le but. Les Rangers ont été chanceux sur cette séquence, portant la marque maintenant 2 à 1 contre nos Mustangs. 12 minutes 45 à faire en cette deuxième période. Le but de Jonathan Ouellet, son 24e de la saison. C'est très malheureux alors que les Mustangs avaient connu une très bonne première période. Le jeu reprend. C'est Martineau à la mise en jeu qui perd alors que les Rangers envoient la rondelle. En territoire des Mustangs qui récupèrent le disque. Le blanc envoie la rondelle en territoire adverse, mais l'attaque est avortée aussitôt. Alors qu'on bagarre à l'entrée du territoire, c'est Martineau qui franchit la ligne bleue. Rondelle va échouer derrière le filet adverse. Un tir. Le gardien met la mitaine dessus et arrête le jeu. 2 à 1 la marque en deuxième période. On reprend à la droite du gardien adverse. Roy remporte son pari. Un tir s'est bloqué et immobilisé aussitôt par le gardien. On reprend immédiatement avec les mêmes hommes en présence. Mise en jeu remportée cette fois par les Rangers qui contournent leur filet. Une passe dans leur territoire permettant la sortie de la zone. Un dégagement en territoire adverse. Pas adverse, mais local, oui. Bélanger-Hudon qui arrête le jeu. On va reprendre en territoire des Mustangs. Mise en jeu remportée par les Mustangs. Le blanc bagarre dans le coin. C'est repris par les Rangers qui renvoient la rondelle derrière le filet, mais... Il semble coincé. Alors qu'on s'échange des coups. Simpson qui fait une chute. Nicolas Jones effectue une mise en échec. Les Rangers poursuivent leur attaque. Une passe dans l'enclave qui aurait pu être dangereuse. Mais le pire est évité. Alors que Nicolas Jones maintenant brille par sa vitesse. S'avance en territoire adverse. Un tir qui va échouer dans la baie vitrée. Rondelle qui revient en territoire de Vaudreuil-Dorion. Alors qu'on se dispute le contrôle. Simpson s'empare du disque. L'attaque à nouveau. Roi entre en territoire. Passe à Simpson. Un tir. C'est bloqué. Rondelle va dans le coin de la patinoire. On se la dispute. À la ligne bleue, Simpson n'arrive pas à maintenir la rondelle en territoire adverse. On doit retraiter du côté des Mustangs. Alors que les Rangers ont repris le contrôle du disque et se portent maintenant à l'attaque. Une passe transversale. Personne pour s'en emparer que les Mustangs qui reprennent le contrôle du disque. Et renvoient à la ligne bleue des Rangers qui, à leur tour, remettent au Mustang. Roi entre en territoire adverse. Un tir qui va dévier dans le filet protecteur. Un boulet de canon signé Alex et Roi. On va reprendre en territoire des Rangers. Cire à la mise en jeu. Les Mustangs prennent le contrôle du disque et rejettent derrière le gardien. Tentant de le surprendre. L'arbitre siffle. Et va sévir. À l'endroit des Rangers cette fois. C'est donc une occasion en or qui est offerte aux Mustangs pour revenir dans ce match. Eux qui tirent de l'arrière maintenant par un but. Charles Morin, deux minutes pour avoir accroché. On reprend en territoire des Rangers, oui. Les Rangers gagnent le disque et se portent à l'attaque. Échappent la rondelle de sitôt entrée en territoire des locaux. Samson maintenant entre par la gauche en territoire adverse. L'offensive s'installe. Une passe à la ligne bleue. À Roi. Les Mustangs bien installés. Cherchent de l'espace. Et le disque récupéré par les Rangers rejetant le long de la baie vitrée. Qui ira jusqu'au gardien. Bélanger-Hudon. Laisse derrière pour la rouche. Et c'est reparti. Les Mustangs effectuent une passe un peu longue, mais Samson s'en empare entre en territoire adverse. Un tir s'est bloqué. Rondelle quitte le territoire à nouveau. La rouche s'approche du disque, mais suivie de près par un joueur des Rangers. La rouche est quand même là le premier et fait la passe en territoire central. Les Mustangs en zone adverse. Passent dans l'enclave. Un tir et le but! Les Mustangs qui ont saisi leur chance sur cette supériorité numérique. Ils viennent créer l'égalité dans ce match 2 à 2. Le but compté par Justin Samson, son 19e de la saison. Sur les passes de Cédric Lachapelle et de Pierre Luxanche. Nous sommes présentement à mi-chemin dans ce match et c'est l'égalité 2 à 2. Lachapelle à la mise en jeu. C'est remporté par les Rangers. Qui depuis leur territoire installent l'attaque. Ils perdent le disque aussitôt entré en territoire de Vaudreuil-Dorion. Alors que Pelletier bagarre dans le coin. C'est récupéré par les Rangers qui effectuent la passe. Alors que l'attaque des Rangers ne va nulle part. Les Mustangs reprennent le contrôle du disque et quittent leur territoire. Un joueur trébuche. Rondelle récupérée par Mason. Entrée en territoire adverse. Rejetée dans le coin de la patinoire. La rondelle est bagarrée. C'est la chapelle qui fait tourner le disque le long de la rampe. Mais c'est récupéré par les Rangers maintenant. Un pivot pour tenter de se démarquer. Les Rangers peinent à quitter leur territoire. S'avance maintenant. Entrée par le centre. Entrée en territoire des Mustangs. Une passe, un tir. C'est bloqué directement dans le gant de Bélanger-Hudon qui arrête le jeu. 8 minutes 36 à faire en cette deuxième période. On va reprendre à la droite de Bélanger-Hudon. La rouge derrière le filet tente une passe le long de la bande. C'est récupéré par les Rangers. Les Rangers installent leur attaque. Contourne la défensive. Une passe tout près du gardien. Mais c'est bloqué. Rondelle rejetée. Puis un tir. Un autre tir bloqué par Bélanger-Hudon. Alors que les esprits s'échauffent et les coups s'échangent. C'est Simpson qui est aux prises avec un joueur des Rangers. Les arbitres s'en mêlent. Quand il y a plus d'arbitres que joueurs d'impliqués dans une mêlée, la bataille ne se poursuivra pas. J'en profiterai pour saluer tous ceux qui nous écoutent depuis le CJVD 100,1 FM. Alors que nos matchs sont maintenant diffusés depuis quelques semaines, tous les lundis, à compter de 19h30. Le jeu reprend. Rondelle remportée par les Rangers, mais c'est repris maintenant par les Mustangs. En territoire central, s'avance. C'est Sanche qui s'affronte, qui se frotte à la défensive. Renvoie la rondelle qui va échouer derrière le but, puis longe la rampe. Les Mustangs toujours s'avancent. Un tir du revers sur le gardien. C'est bloqué. Puis un autre bloqué à nouveau. Passe à la ligne bleue. Le tir. C'est bloqué. Ça va échouer dans le coin. Les Rangers tentent un dégagement. C'est réussi. Récupérés par les Rangers. Entrant en territoire, un contre un, un tir. Va échouer derrière le gardien, alors que les Mustangs reprennent le contrôle du disque. Cyr fait la passe en zone centrale. Les Mustangs s'avancent. Perlent le disque. Les Rangers renvoient à la mi-terrain. Puis s'avance, c'est hors-jeu, à l'entrée du territoire des Mustangs. On va donc reprendre à la ligne bleue. Mise en jeu remportée par les Mustangs. Rejettent le long de la rampe. C'est récupéré par les Rangers dans leur territoire. Les Rangers organisent l'attaque 3 contre 2. Un tir sur le gardien. Bloqué, ça va échouer dans le coin. Récupéré par les Rangers. Perlent le disque. Bagarre maintenant pour le contrôle. Et Roy effectue une passe permettant aux Mustangs de quitter leur territoire. Rondelle rejetée plus loin derrière les défenseurs des Rangers. Rondelle qui quitte la surface de jeu. On reprend territoire des Rangers. 6 minutes 42 à faire. C'est 2 à 2 la marque. Montréal Est. Tente un dégagement. C'est récupéré par la Rouge qui tire. Et la rondelle qui va dévier sur le filet protecteur. La mise en jeu remportée par les Rangers. Rejette en territoire central. Martineau s'en empare et perd aussitôt au dépens des Rangers. Qui se porte maintenant à l'attaque. Franchisse la ligne bleue. Une passe devant le gardien qui aurait pu être dangereux. Roy reprend le disque. Envoie la rondelle derrière son gardien. C'est Pelletier maintenant. Qui entame sa course. Une passe en zone centrale. C'est un peu long. La rondelle va aller jusqu'au fond du territoire des Rangers. L'arbitre siffle pour mentionner le dégagement qui sera refusé. Ce qui signifie qu'on va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. 6 minutes 10 à faire. Roy remporte la mise en jeu. Martineau s'empare du disque. Entre par la droite en territoire adverse. Tente de contourner la défensive. Remet tout près du gardien. L'attaque des Mustangs continue. Puis les Mustangs rejettent le disque. Les Rangers, pardon. En territoire central. C'est LaRouche qui renvoie la rondelle au défenseur des Rangers. Qui à nouveau rejette jusqu'à Bélanger-Hudon. Dans le coin de la patinoire, on bataille pour la rondelle. En possession des Rangers maintenant à la ligne bleue des Mustangs. Tente de créer de l'espace. Les Rangers qui sont agressifs en cette deuxième période. Une deuxième période beaucoup plus partagée au niveau des forces. Derrière le gardien. Les Rangers tentent de remettre devant pour surprendre. C'est raté. Les Rangers toujours en contrôle du disque. Une passe à la ligne bleue. Le défenseur échappe la rondelle. Les joueurs des Rangers doivent donc retraiter. Belle pression des Mustangs qui fait perdre le disque au défenseur des Rangers. La Chapelle s'avance. Un tir qui va échouer sur la baie vitrée. Montréal-Est s'avance à nouveau. Attendu par la défensive des Mustangs. Perle le disque. L'attaque des Mustangs se réorganise alors que La Chapelle avance. Une passe à Mason. Entre en territoire des Rangers jusque dans le coin de la patinoire. Contourne le filet. Le joueur des Mustangs a perdu son bâton alors que les Rangers tentent le dégagement le long de la bande. Mais les Mustangs conservent. Un tir. C'est bloqué. Le jeu s'arrête. Dans la tentative de dégagement des Rangers, la rondelle aurait touché le visage d'un joueur des Mustangs. C'est La Chapelle qui a reçu la rondelle. On a arrêté le jeu pour des raisons de sécurité. Ça semble être correct. L'arbitre qui discute avec La Chapelle, il l'invite à retourner au banc. La Chapelle qui ne semble pas d'accord, mais n'a pas le choix, va retraiter au banc. Il reste donc 4 minutes 24 à faire en cette deuxième période. C'est toujours l'égalité 2 à 2. Le jeu reprend. Rondelle est envoyée au fond du territoire des Mustangs. Qui prend le contrôle du disque. Mazon s'avance en territoire adverse. Un tir. C'est bloqué. Dévié dans le filet protecteur. On reprend à la gauche du gardien adverse. Les Rangers dégagent le disque. Récupérés par ceux-ci. Qui s'avancent. Une passe dans l'enclave qui font l'air. Les Mustangs reprennent le contrôle du disque. S'avancent rapidement. La Chapelle entre par la droite. Freine. Rondelle qui poursuit jusque dans le coin de la patinoire. C'est récupéré par les Rangers derrière leur gardien. Une longue passe. En territoire central, les Rangers s'avancent à nouveau. Attendu par la défensive. Un tir. Bloqué. Rondelle qui va échouer dans le coin. Alors qu'on bataille pour la rondelle. Les Rangers rejettent le disque le long de la bande. Mais la rondelle va dévier. Et aller jusqu'en territoire de Montréal-Est. Alors que le défenseur qui affouille avec la rondelle. Offre un cadeau à Mazon. Qui compte! Oh, le défenseur des Rangers doit s'en vouloir. Nicolas Mazon marque son 14e de la saison. On accorde des assistances à Cédric Lachapelle et à Justin Samson. Eh bien, un cadeau très apprécié alors que les Mustangs reprennent les devants dans ce match. C'est maintenant 3 à 2. Le jeu reprend. C'est les Rangers qui ont le contrôle du disque. Reculent dans leur territoire. Envoient la rondelle en zone centrale. Tire sur le gardien. Bélanger-Hudon qui mobilise le disque. Le jeu s'arrête. Il reste 3 minutes 6 à faire en cette deuxième période. Cire à la mise en jeu. Rangers l'emportent. Un tir qui va échouer dans le coin de la patinoire. Et les Mustangs reprennent le disque. Sanche tente une passe pour Samson. C'était trop long. Repris par les Rangers. Contourne leur propre filet. Puis quitte leur territoire. Longe le long de la bande. Tente de remettre devant le gardien. Le gardien Bélanger-Hudon qui s'étend de tout son long. La rondelle n'a pas franchi la ligne. Toutefois, les joueurs des Mustangs qui en ont mis un peu trop. L'arbitre va sévir. On va donner un 2 minutes pour rudesse à Kevin Larouche. 2 minutes 37 à faire en deuxième période. Nous sommes donc en infériorité numérique pour les deux prochaines minutes. L'attaque des Rangers s'organise en territoire des Mustangs. Les Rangers s'échangent. Ils n'ont pas d'option pour l'instant. Une passe transversale. Un tir bloqué en défensive. Récupéré par les Mustangs. Martineau n'arrive à sortir le disque. C'est récupéré par les Rangers. Maintenant en coin de patinoire. Renvoie la rondelle derrière le filet. Puis perd le disque. Les Mustangs effectuent le dégagement. C'est intercepté à la ligne bleue par les Rangers qui renvoient derrière le gardien. Toujours en contrôle du disque. Et les Mustangs, finalement, s'en emparent. Ils tirent le temps. Finalement effectuent le dégagement en zone centrale. Pelletier maintenant entre en territoire adverse par la droite. Se rend jusque derrière le filet des Rangers, mais perd le disque. Et les Rangers, maintenant, entrent en territoire de Vaudreuil-Dorion. Contournent le filet. Mise en échec par Boudreau. Les Mustangs, un puissant dégagement qui va droit sur le gardien inverse. Les Rangers, derrière le filet de leur gardien, réorganisent l'attaque. On tente une passe, échappé. Les Rangers, maintenant, franchissent la ligne bleue qui les mène en territoire de Vaudreuil-Dorion, mais perdent aussitôt le contrôle du disque. Mustang qui revient à nouveau. Échappe le disque, toutefois, à l'entrée du territoire adverse. Il reste moins d'une minute à cette deuxième période. Les Rangers rejettent le nom de la bande. Il ne reste que quelques secondes à la pénalité des Mustangs, eux qui ont bien fait jusqu'à présent en infériorité numérique. Les Mustangs s'emparent du disque. Détar s'avancent en territoire adverse. Il passe un tir capté dans le gant du gardien adverse. Il mobilise. On reprend à sa gauche. Il reste 35 secondes à faire à la période. Les Mustangs qui ont bien su remonter la pente alors qu'ils tiraient de l'arrière en début de deuxième. Le jeu reprend. Les Rangers quittent leur territoire. S'avancent, chutent avant d'entrer en territoire de Vaudreuil-Dorion, leur laissant la rondelle. La rondelle qui va aller jusque dans le coin de la patinoire, mais récupérée par les Rangers. Un tir. C'est raté derrière le gardien. Les Rangers contournent le filet. Tentent de repérer ses coéquipiers. On tente une passe dans les patins, mais rondelle qui sera déviée hors du territoire des Mustangs alors qu'on course pour la rondelle. Moins de 10 secondes à faire. Les Mustangs reprennent le contrôle du disque. Et c'est Mazon qui envoie la rouche pour écouler les dernières secondes. Eh bien, une deuxième période chaudement disputée de la part des deux équipes qui offrent un très bon spectacle jusqu'à présent. Allons maintenant rejoindre Léa Pitre-Gaspari, qui s'entretient en compagnie du numéro 45. Nicolas Mazon, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Donc, vous menez 3 à 2. Vous êtes bien démarqué avec les avantages numériques. C'est une force pour vous? Oui, c'est sûr que c'est une force. Nos deux avantages numériques sont quand même bons, surtout notre premier, souvent qu'on marque des buts. Puis c'est très important pour prendre l'avance, comme on peut le voir. Ça nous aide beaucoup. Est-ce que vous pensez que vous avez une bonne chance de remporter la partie? Partie comme ça, c'est sûr que oui. Un but d'avance, beaucoup plus de tir au filet que l'autre équipe. Nos avantages numériques marchent. Désavantages aussi, on bloque beaucoup de tir. On est bien partis. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. Allez. Effectivement, les Mustangs dominent au chapitre des tirs au but, toutefois pas en deuxième période, alors que les Rangers ont tiré 15 fois et les Mustangs 14. Toutefois, pour le match au complet, c'est 18 tirs du côté des Rangers et 23 pour les Mustangs. Les joueurs sont de retour sur la patinoire pour entamer cette troisième période de jeu, alors que les Mustangs ont pris les devants. 3-2 dans cette rencontre. Au centre de la patinoire, Roi à la mise en jeu. C'est remporté par les Rangers, qui perd dans la zone centrale. C'est récupéré par les Mustangs qui entrent en zone adverse. Un tir aussitôt, ça échoue derrière le gardien. Alors que Nicolas Jones se porte acquéreur de la rondelle. Bataillé dans le coin, les Rangers n'arrivent pas à leur subtiliser. Roi contourne le filet, tente de remettre devant. C'est raté. Roi va dans le coin de la patinoire et bousculé par un joueur des Rangers par la rondelle. Et c'est Martineau qui s'avance pour lui prêter renfort. La rondelle va dans l'autre coin. Les Rangers dégagent le long de la bande et réussissent la sortie de zone. Une passe ratée en zone centrale fait dévier la rondelle jusqu'en territoire des Mustangs, alors que la roche renvoie derrière le filet. Simpson fait un pivot, retourne se replie derrière son gardien et attend la suite. Il entend sa course. Passe par la gauche à Alexi Roy qui remet le long de la bande jusqu'en territoire des Rangers qui cueillent la rondelle. À leur peau, rejette en zone centrale. Les Rangers, toujours, franchissent la ligne bleue des Mustangs. Ils perdent la rondelle aussitôt. L'arbitre siffle, il y a eu hors-jeu. En début de troisième période, le score est de 3 à 2 pour les Mustangs. Mise en jeu remportée par les Rangers, projetant dans le territoire des Mustangs. Les Rangers perdent le contrôle du disque aux dépens des Mustangs qui bataillent maintenant le long de la bande. Ils rejettent derrière leur gardien. C'est récupéré par un joueur des Rangers qui tente une passe devant le filet, mais c'est récupéré par les Mustangs qui maintenant quittent leur territoire et s'avancent. 3 contre 2 en zone adverse. Un tir, c'est bloqué. La rondelle récupérée par les Rangers. Sortent de leur zone. Ils s'avancent, font face à la défensive des Mustangs. Un tir voilé, bloqué par le gardien qui va sur la bivitrée derrière. On bataille pour la rondelle et c'est le blanc qui s'emporte à Kéreur. Rejette en zone centrale, récupérée par les Rangers. Patinant de reculons jusque dans leur territoire et rejetant jusqu'au gardien, Bélanger-Hudon, qui part derrière, remet à son joueur. Les Mustangs sortent la rondelle de leur zone et tentent de la récupérer en zone centrale. C'est Samson qui perd. Les Rangers rejettent en territoire des locaux. Le blanc récupère. Suivi de près toutefois par les Rangers. Choisis de laisser la rondelle à son coéquipier. Et les Mustangs effectuent maintenant la sortie de zone. Rejette en zone centrale. Et les Rangers renvoient aussitôt chez les locaux. Les Mustangs ensuite se portent à l'attaque. Perdent la rondelle en entrée de zone de Montréal-Est. Derrière leur gardien, Montréal-Est réinstalle le jeu. Alors qu'ils se font subtiliser la rondelle par les Mustangs qui rejettent dans le coin de la patinoire. Et les Rangers renvoient en zone centrale, récupérée par la défensive des Mustangs. Reculant quelque peu, fait une passe en territoire central. Une entrée de zone un peu laborieuse permet aux Rangers de récupérer le disque et de supporter à nouveau l'attaque. Mais c'est le hors-jeu. On va reprendre à l'entrée du territoire de Vaudreuil-Dorion. Mise en jeu remportée par les Rangers à la ligne rouge. S'avance en 30 territoires des locaux. Renvoie la rondelle derrière le gardien. Une passe devant. Et tiré contre! Oh, c'est malheureux. Les Rangers égalisent la marque. C'est maintenant 3 à 3. 16 minutes 45 à faire en cette troisième période. Le jeu reprend au centre de la patinoire, alors qu'on voit à l'infographie qu'annonce le but de Jonathan Ouellet, son 25e de la saison. C'est un but compté par les Rangers en début de troisième période. Et juste poursuit. C'est la longue passe des Mustangs permettant une attaque. C'est Nicolas Jones devant le filet. Le tir et c'est bloqué. Le gardien immobilise la rondelle. Le jeu va s'arrêter. On reprend à sa gauche. 16 minutes 20 à faire. 3 à 3 à la marque. Les Mustangs en possession du disque en territoire de Montréal-Est. Faut une passe tout près de vous. Tire et c'est l'arrêt. Le jeu reprend. Alex Serrois à la mise en jeu. Le disque bataillé maintenant. Envoyé derrière le gardien de Montréal-Est. Récupéré par leur défenseur. Une passe en zone centrale permettant une attaque qui n'a pas été très loin de la part des Rangers. Alors que la rondelle est sortie du territoire des Mustangs. Maintenant, renvoyé en zone centrale. Les Rangers la récupèrent. Reculant jusque chez eux. Belle pression d'Alex Serrois. Fait perdre le disque au défenseur qui réussit quand même à rejeter la rondelle jusqu'à la ligne rouge. Et les Rangers récupèrent. Entrée par le centre du territoire. Une passe en entrée de zone. Un tir sur une passe bien pensée de la part des Rangers. Tout près du gardien Bélanger-Hudon. Alors que la rondelle ressort du territoire, les Rangers la rejettent au front. Les Rangers s'en emparent en territoire des Mustangs. C'est récupéré maintenant par Alexis Serrois qui, du revers, renvoie à la ligne bleue. Les Rangers conservent la rondelle en territoire des Mustangs, mais n'ont pas le contrôle. C'est le dégagement de la part des Mustangs. Alors que le jeu s'arrête, un joueur des Mustangs est tendu sur la glace. Il a de la difficulté à se relever. C'est Simpson qui est étendu alors qu'un joueur des Rangers a tenté d'en rajouter. Les arbitres s'en mêlent. La mêlée a éclaté. On va chasser Jason Latour des Rangers pour avoir donné du genou. Une pénalité de cinq minutes accordée aux Rangers de Montréal-Est. On voit le personnel soignant qui vient aider Simpson à se relever. Il raccompagne au banc. Il reste 15 minutes 8 à faire en cette troisième période. Les enjeux remportés par les Mustangs à la ligne bleue. Nous sommes en supériorité numérique. Fin de tir, passe. Puis un tir, c'est bloqué. Une première fois, le gardien est sur le dos. La rondelle qui était libre. Les Mustangs n'ont pas réussi à effectuer un autre tir, mais demeurent en contrôle du disque. C'est la rouche maintenant. La ligne bleue remet le long de la bande. Une passe devant le gardien. Pas de tir. Les Mustangs renvoient à la ligne bleue. La rouche passe à Samson. Permutation des défenseurs. À la rouche, un tir. C'est bloqué. La rondelle va tout droit dans le coin de la patinoire, rejetée par les Rangers en hauteur. Ça va toucher le plafond. Le jeu s'arrête. On reprend territoire des Rangers. 14 minutes 32 à faire. La marque est de 3 à 3. Roi à la mise en jeu. La rondelle envoyée le long de la bande. Récupérée par Roi. Passe devant le gardien. Un tir va échouer derrière le gardien. Martineau se porte à cœur de la rondelle alors que le joueur des Rangers a perdu son bâton. Les Mustangs derrière le gardien adverse. Contourne. Longe la bande. Revient jusqu'à la ligne bleue. Passe latérale. Puis une autre. Un tir va droit dans les patins du défenseur des Rangers qui rejette le disque jusqu'au gardien. Deveau-Dreuil-Dorion. Laissant la rondelle derrière lui. C'est récupéré par la rouge. Arroi qui s'avance en territoire adverse. Remet à la ligne bleue. L'attaque des Mustangs qui à nouveau s'organise en territoire de Montréal-Est. Se faufile entre les défenseurs. Manie bien la rondelle. Belle manœuvre de Sanche. Un tir qui ne vient pas. C'est rejeté par la défensive des Rangers. À la ligne bleue. La rouge s'en empare. Une passe près du gardien. Un tir qui est bloqué. Rondelle derrière le gardien. Renvoyé le long de la bande. Mais les Mustangs toujours en possession du disque. La rouge maintenant à la ligne bleue. Père la rondelle mais conserve à l'intérieur du territoire adverse. Alors que Samson s'avance. Passe derrière à la rouge. Un tir. C'est bloqué. Rondelle dans le coin de la patinoire. Envoyée à la ligne bleue. Samson maintenant s'avance et tire. Le gardien se couche sur le côté. Effectue l'arrêt alors que Sanche récupère le disque. La rondelle envoyée le long de la bande. Récupérée par les Mustangs. L'attaque se poursuit. Pierre-Luc Sanche maintenant. Envoie à Samson. Passe devant le gardien. Il n'y a pas de tir. En fait, la rondelle va dévier sur le filet protecteur forçant la reprise du jeu en territoire adverse. Les enjeux remportés par les Mustangs. Passe à la ligne bleue. À Leblanc. Le long de la bande. À Mazon. Qui envoie tout près du gardien. Passe à la ligne bleue. Les Mustangs s'échangent toujours. Un tir. C'est bloqué. En défensive. Les Rangers sortent de leur territoire pour entrer dans celui de Vaudreuil-Doréon. Tente une passe devant le gardien. Il n'a pas pu être saisi. Et le joueur des Rangers qui est entré en contact avec Bélanger-Hudon. L'arbitre a levé la main. On va chasser. Attendons de voir qui sera chassé. Et c'est Pierre-Alexandre Trudeau pour les Mustangs qui sera chassé. Deux minutes pour avoir accroché. Donc sans doute que son geste a provoqué le contact du joueur des Rangers avec le gardien de Vaudreuil-Doréon. 12 minutes 15 à faire en troisième période. C'est l'égalité. 3 à 3. Avec cette pénalité, on perd l'avantage en nombre. Et on joue maintenant à 4 contre 4. Les Rangers remportent la mise en jeu. Attaque le gardien. C'est bloqué. Derrière le gardien maintenant, le blanc. Fait une bonne pression sur le joueur des Rangers. Réussi à lui subtiliser la rondelle en voie le long de la bande. Et les Mustangs reprennent le contrôle du disque. En zone centrale, rejette la rondelle derrière le gardien adverse. Course pour la rondelle. Et c'est Mason qui est là le premier. Renvoie à la ligne bleue. C'est trop long. La rondelle quitte et retourne jusqu'en territoire des Mustangs. Alors que le blanc reprend le contrôle du disque. Il passe le long de la bande. Les Mustangs à nouveau. En territoire adverse, c'est Martineau qui était attendu. Collision en entrée de zone. Perd le contrôle du disque. Les Rangers repartent. Franchissent la ligne bleue. Perd la rondelle en entrée de zone. Renvoie dans le coin. Et les Mustangs étaient là. Maintenant, Martineau renvoie le long de la rampe. Les Mustangs quittent leur territoire par le centre. Martineau entre en territoire adverse. Un tir, c'est bloqué. La rondelle va derrière le gardien. C'est repris par les Mustangs. Un autre tir, encore une fois bloqué. Le gardien gèle la rondelle. Et le jeu s'arrête. 11 minutes 2 à faire en troisième période. Mise en jeu remportée par les Rangers. Dans le coin de la patinoire, c'est Samson qui récupère le disque. Envoie la ligne bleue pour Pelletier. Passe latérale. Renvoie la rondelle dans le coin de la patinoire. Les joueurs se bousculent. Les Rangers ressortent avec le disque. Fait une chute. Rondelle coincée sous le joueur des Rangers. Le jeu va s'arrêter. Mise en jeu en territoire de Montréal-Est. Le disque est lancé. Et c'est les Rangers qui effectuent la sortie de zone. Ils se portent à l'attaque. À la droite, contour de la défensive. Une passe devant le gardien. Un tir bloqué par Bélanger-Hudon alors que les Mustangs reprennent le disque. Pert dans zone centrale. La rondelle fait son chemin jusqu'au fond du territoire des Rangers. Et la rondelle sort. Alors que le joueur des Rangers qui s'avançait seul en échappé. On a sorti le genou pour le faire trébucher faisant ainsi avorter la possible échappée. Mais LaRouche sera punie. La pénalité qui est accordée est de deux minutes pour avoir fait obstruction à Kevin LaRouche. Alors c'est une fâcheuse position pour les Mustangs qui, un bénéficiait d'une supériorité numérique, se retrouve maintenant en infériorité numérique alors que la pénalité de cinq minutes du côté des Rangers n'est pas encore terminée. Nous sommes à mi-chemin dans cette troisième période. Les Rangers se portent à l'attaque. Collision le long de la bande. Les Rangers réussissent toutefois à franchir la défensive. Mais la rondelle sera renvoyée tout au fond du territoire des Rangers. À nouveau, les Rangers s'avancent. On voit la rondelle au fond du territoire des Mustangs. Elle fait le tour de la glace récupérée derrière le filet par les Rangers. On en voit le long de la bande. Les paires se multiplient en territoire de Mustangs. Mais pas de tir. La rondelle va sortir de la surface du jeu. On va donc reprendre chez les Mustangs. Mise en jeu. Remportée par les Rangers. Mais trop rapidement, la rondelle sort de la zone allant jusqu'au gardien adverse. Et c'est de ce point-là que les Rangers devront repartir pour configurer leur attaque. On passe tout juste avant d'entrer en territoire alors que le joueur est attendu par la défensive des Mustangs qui renvoie la rondelle au fond de leur territoire. Rangers récupère. Entre en territoire des Mustangs. Tente de contourner la défensive. Un tir qui n'atteint pas le gardien sur la baie vitrée. Derrière, c'est récupéré par le blanc. Maintenant, perd la rondelle aux dépens du joueur des Rangers qui a du mal à conserver le disque. Renvoie le long de la rampe. Et la rondelle quitte le territoire des Mustangs alors qu'on entend les spectateurs applaudir. Bon, le gardien a tenté de remettre la rondelle et ça a bien failli être récupéré par un joueur des Mustangs. Les Rangers doivent faire demi-tour dans leur territoire. Mais l'attaque maintenant. Les Rangers perdent la rondelle en entrée de territoire. La rondelle sort à nouveau. Les Mustangs arrivent en territoire de Montréal-Est. Un tir de Sanche et c'est capté dans le gant du gardien adverse. Mazon à la mise en jeu. Les Rangers l'emportent. La rondelle va dans le coin de la patinoire. Alors que les Rangers réussissent à quitter leur territoire. Ils avancent en territoire de Vaudreuil-Dorion. Attendu par la défensive, ça fait... Oh, mais l'arbitre a sifflé. Il y a un joueur des Rangers qui est sur le sol, a perdu ses gants et son bâton. Il semble avoir été durement mis en échec. Personne ne sera puni. On reprend la ligne bleue des Mustangs. Remporté par les Rangers, envoie la rondelle dans le fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Alors que les Mustangs récupèrent et quittent leur zone. Il y a hors-jeu. On va reprendre en territoire central. Samson s'empare du disque. Une passe qui est ratée. Il reprend lui-même le retour. passe à sa défensive Larouche, à Samson. La rondelle quitte le territoire alors que Pierre-Luc Sanche, oui, pardon, perd le disque en entrée de territoire adverse. Les Mustangs, toujours en contrôle du disque en zone centrale, s'avancent à nouveau. Larouche envoie la rondelle le long de la rampe, course pour la rondelle. Les Rangers sont là les premiers et repartent de leur territoire. Le disque envoyé derrière Bélanger-Hudon alors qu'on met en échec le joueur des Rangers et on récupère le disque dans le coin de la patinoire. C'est Larouche maintenant. Pour Samson. À Larouche, derrière son gardien. À Samson. À Larouche. Encore une fois, derrière le gardien. On écoule des secondes. Et Larouche dégage tout au fond du territoire des Rangers. L'arbitre siffle. C'est un dégagement qui sera refusé puisqu'on joue maintenant à égalité numérique. La rondelle quitte le territoire des Mustangs alors que les Rangers renvoient tout au fond. On récupère le disque derrière Bélanger-Hudon. La longue passe perdue dès la sortie de territoire récupérée par les Rangers qui à nouveau se portent à l'attaque. Une passe devant le gardien. Un tir faible rejeté du bâton par Bélanger-Hudon sur le côté de la patinoire récupéré par les Rangers. Un tir du revers bloqué en défense. Et les Mustangs rejettent le disque. C'est maintenant Trudeau qui s'en empare. Se porte à l'attaque. C'est un contre un. Choisi d'attendre et de remettre à son coéquipier qui s'avançait. Maintenant, détord derrière le gardien adverse. Manille la rondelle d'une main mais perd au dépend des Rangers. Récupère toutefois le disque puis rentre en collision solidement avec un joueur des Rangers. L'arbitre a sifflé. Une pénalité sera accordée. Et c'est Détard qui sera chassé après en avoir fait un peu trop. Deux minutes pour avoir fait trébucher Massimo Détard. Il reste 5 minutes 52 à cette troisième période. On reprend territoire de Vaudreuil-Dorion. Le disque est lancé récupéré par la défensive des Mustangs rejetant le long de la bande. C'est intercepté à la ligne bleue par les Rangers qui reprennent le contrôle du disque mais belle bataille de Martineau leur empêche de se tourner pour effectuer un tir. La rondelle immobile maintenant le long de la bande alors que 6 joueurs font partie de la mêlée pour la déloger et c'est fait. Les Rangers récupèrent, plongent la ligne bleue, l'arbitre siffle. Il y avait hors-jeu. On reprend donc à la sortie du territoire des Mustangs. Les Rangers remportent la mise en jeu. Un dégagement dans le fond du territoire des Mustangs. Les Rangers toujours en contrôle du disque tentent une passe si interceptée par les Mustangs qui rejettent un long dégagement au fond du territoire des Rangers. Le gardien remet à son joueur. La rondelle qui va glisser jusqu'au joueur des Mustangs qui rejette le disque en territoire central mais c'est repris par les Rangers. Un tir qui frappe la bande. La rondelle retourne au défenseur à la ligne bleue. L'attaque de Montréal-Est se poursuit alors qu'on tente de créer de l'espace. Un tir qui vient maintenant c'est bloqué. Rondelle dans le coin de la patinoire. Pelletier bataille durement, fait une chute. La rondelle derrière le gardien alors que le gardien est prêt à attendre de voir de quel côté la rondelle va sortir mais pour l'instant toujours rien. La rondelle est immobile. Puis Bélangerudon s'en mêle, met le gant sur la rondelle et provoque l'arrêt du jeu. 4 minutes 23 à faire en troisième période. 3 à 3 la marque. Le jeu reprend. Samson renvoie la rondelle le long de la rampe. C'est récupéré par les Rangers. Un cadeau devant le gardien mais Bélangerudon fait l'arrêt permettant au Mustang de renvoyer le disque jusqu'au gardien adverse. C'est un jeu qui aurait pu être dangereux mais le gardien de Vaudreuil-Dorion était prêt. Depuis l'arrière de leur filet l'attaque des Rangers se réorganise. La longue passe échappée la rondelle va glisser jusqu'à Bélangerudon qui ne prend pas de chance voyant les troupes des Rangers s'approcher. Préférant reprendre plutôt à sa gauche. Le disque est lancé récupéré par les Rangers à la ligne bleue rejette le long de la bande. La rondelle fait le tour du territoire et quitte maintenant porté par Cire des Mustangs qui se faufilent entre les défenseurs décoche un tir directement dans le gant du gardien adverse. On reprendra en territoire de Montréal-Est. Cire à la mise en jeu récupéré par les Rangers quitte leur territoire. Une passe avant d'entrer dans le territoire des Mustangs. Un tir c'est bloqué et la rondelle va directement sur la bande et les Mustangs reprennent le disque. C'est Pelletier qui perd directement à la sortie de son territoire. Les Rangers reviennent aussitôt à la charge. Une passe tout près du gardien. Un tir c'est bloqué alors que Bélangerudon était rendu loin de son filet mais l'attaque des Rangers se poursuit. Bataille le long de la bande. Les Mustangs tentent le dégagement. C'est intercepté à la ligne bleue. Les Rangers conservent la rondelle. Ils perdent aussitôt le long de la bande alors que Samson se retrouve sur la glace ayant perdu son bâton. Une passe devant le gardien pas de tir puis un qui réussit à toucher la cible mais le gardien fait l'arrêt. L'arbitre interrompt le jeu. Je ne sais trop pour quelle raison mais on reprendra en territoire de Vaudreuil-Dorion. La gauche passe à Martineau perd la rondelle dans son territoire. Pelletissier remet à son coéquipier et la rondelle maintenant quitte le territoire de Vaudreuil-Dorion. On se renvoie la rondelle de part et d'autre en territoire central. La rondelle maintenant en territoire de Montréal-Est. alors que personne ne prend le contrôle du disque. La rondelle est rejetée hors du territoire. La rondelle renvoyée au fond du territoire des Rangers mais sans toutefois une attaque convaincante pour l'appuyer. Le disque est bataillé toujours en territoire adverse alors que les Rangers maintenant effectuent la sortie du territoire. une longue passe interceptée par Mazon envoie la rondelle directement dans le coin de la patinoire du côté de Vaudreuil-Dorion alors que l'attaque des Rangers s'organise. C'est récupéré par les Mustangs renvoyant le long de la rampe. Les Mustangs maintenant prisonniers dans leur territoire tentent comme ils peuvent d'effectuer la sortie de zone. C'est fait maintenant un dégagement tout au fond du territoire récupéré par les Rangers échappe la rondelle à l'entrée du territoire de Vaudreuil-Dorion. Il reste une minute à faire en cette troisième période. C'est toujours l'égalité. Les deux équipes depuis quelques minutes jouent mollement alors qu'il ne suffirait que d'un but pour s'assurer de la victoire de ce match. En territoire des Rangers maintenant un dégagement en hauteur c'est intercepté par un joueur des Mustangs qui se fait mettre en échec et perd le contrôle du disque permettant Rangers d'avancer c'est bloqué par Bélanger Hudon. L'arbitre a sifflé il va accorder une pénalité au joueur 21 Cédric Lachapelle deux minutes pour avoir gelé la rondelle pour avoir immobilisé le disque il reste 30 secondes et les Mustangs se retrouvent en infériorité numérique si le jeu devait se poursuivre en prolongation les Mustangs seront toujours à court d'un homme pendant cette quatrième période. Un tir des Rangers c'est bloqué en défense va échouer dans la baie vitrée la rondelle maintenant à la ligne bleue toujours en possession de Montréal Est 15 secondes à faire passe dans le coin de la patinoire on tente une passe devant le gardien c'est échoué la rondelle retourne dans le coin maintenant derrière Bélanger Hudon 5 secondes à faire Un tir c'est bloqué le gardien sur le dos les Rangers poursuivent l'attaque mais on entend la sirène et les Mustangs iront en prolongation à court d'un homme la mise en jeu reprend au centre du territoire récupéré par les Rangers une belle pression de Martineau force les défenseurs des Rangers à retraiter jusqu'au fond de leur territoire et l'attaque s'organise maintenant on entre en territoire des Mustangs un tir ça va dévier sur la bande les Rangers toujours en contrôle du disque on joue à 4 contre 3 les défenseurs des Mustangs qui laissent très peu d'espace aux joueurs des Rangers pour décocher un tir de qualité en voilà un c'est dévié dans le filet protecteur le jeu va reprendre à la gauche de Bélanger Hudon dès la mise en jeu rondelle qui va au gardien qui mobilise et on reprend autre mise en jeu remportée par les Rangers le défenseur à la ligne bleue cherche de l'espace passe devant le filet c'est dévié mais Bélanger Hudon fait l'arrêt dans le coin maintenant les Rangers toujours à la ligne bleue maintenant on s'échange en territoire des Mustangs déjà une minute découlée dans cette prolongation les Rangers s'échangent un tir puissant mais bloqué par Bélanger Hudon qui ne donne pas de retour le jeu reprend à la gauche du gardien de Vaudreuil-Dorion la rondelle quitte le territoire et ces rois qui se portent à l'attaque échappent la rondelle les Rangers reviennent il faut faire vite pour se replier alors qu'un seul joueur des Mustangs était laissé derrière la pénalité est terminée on joue maintenant à 4 contre 4 c'est la chapelle qui s'avance une passe devant le gardien le tire et l'arrêt du gardien Pierre-Luc Sanche qui avait la victoire au bout du bâton maintenant les Rangers reviennent à l'attaque mais c'est intercepté par Roy qui renvoie la rondelle une passe permettant une attaque qui est avortée dès l'entrée de territoire les Rangers récupèrent le disque derrière leur gardien on envoie la rondelle le long de la bande en territoire des Mustangs contourne la défensive on tire et le but c'est malheureux la pénalité était terminée les Mustangs reprenaient le contrôle du match malheureusement la défaite ce soir pour l'équipe des Mustangs qui enchaîne une troisième défaite consécutive alors que les Rangers brisent leur séquence en inscrivant un gain alors revenez-nous la semaine prochaine alors que les Mustangs de Vaudreuil-Dorion affronteront le puissant collège français qui trône au sommet de la division Alexandre Burrows tout juste devant l'équipe de Vaudreuil-Dorion et vous devez dans une prochaine partie vacale Allons maintenant rejoindre Léa-Pitre-Gasperi qui s'entretient avec Justin Samson sera suivie d'une entrevue entre Chantal et l'entraîneur-chef des Mustangs M. Bizaillon Justin Samson bonjour bonjour t'es le joueur étoile de la partie et même malgré le but des Rangers dans les dernières secondes vous avez quand même dominé le gros du match aujourd'hui donc bravo je suis pas très content de notre performance honnêtement on a joué une bonne première on a joué correct en troisième ça fait deux games qu'on n'est pas de garder un lead puis il va falloir changer ça parce qu'en playoff on peut pas se permettre ça c'est vrai donc je veux savoir comment ça se passe ta transition du junior majeur au Mustang ici ça se fait très bien j'ai joué au Mustang l'année passée fait que je connaissais déjà les gars puis je connaissais la ligue fait que c'est sûr dans le junior majeur les gars sont plus gros t'as moins de temps d'exécution mais sinon elle vaudrait j'aime super ça on est une big gang puis on va espérer gagner parfait merci Misaillon dur match très physique ouais c'est un match montréalais se bat pour une place en série puis ça parut ils méritent le match pour leur donner de crédit on a manqué beaucoup de concentration aujourd'hui puis montréalais en a profité de venir chercher deux points ici le but de la fin dans les dernières secondes c'est venu vraiment comme vraiment couper l'inspiration ouais je te dirais que je n'ai pas trouvé qu'on avait d'inspiration du match donc je ne sais pas si ça l'a coupé ou si ça a juste tué ou whatever mais on a vraiment 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 connu un match une première correct mais après ça on manquait d'inspiration vous avez quand même dominé dans la première période la deuxième c'était Sosso la troisième quand même je suis contenté de bien jouer en première période puis ensuite comme si le match était fini je suis déçu de la performance des joueurs sur une note plus positive vous venez de signer un renouvellement de votre contrat pour les deux prochaines années ouais je suis bien content de rester avec l'organisation au moins pour les deux prochaines années c'est rare dans ce milieu-là qu'on a la chance de signer surtout dans les ligues les ligues nationales ça arrive souvent mais dans ces ligues-là c'est rare que ça l'arrive donc je veux remercier la famille Théoret pour leur confiance je suis bien content c'est une très belle marque de confiance justement dans vos capacités puis votre travail pour une jeune recrue ouais effectivement puis les joueurs ont beaucoup de mérite là-dedans aussi c'est grâce à eux si on a du succès puis moi j'en profite en signer un contrat merci beaucoup merci mon nom est Stéphane Plante encore une fois cette semaine il m'a fait plaisir d'être des vôtres la part de toute l'équipe de C'est sur la télé une très bonne fin de soirée merci C'est sur la télé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501